Ce programme vous est offert par la Fondation MTN. Everywhere you go! Le coronavirus peut se transmettre d'une personne à une autre. Lavez-vous les mets très régulièrement et correctement avec du savon et de l'eau. Utilisez un gel désinfectant. Toussé ou éténué dans votre coude. Utilisez des mouchoirs à usage unique. Jetez-les ensuite à la poubelle. La vie ne tient qu'à un fil. Il vaut mieux prévenir que guérir. Ensemble, disons stop à la propagation du coronavirus. Chers apprenants, nous serons encore là. Un nouveau rendez-vous. Toujours avec un nouveau plaisir. Chers apprenants de la classe de troisième, je vous souhaite la bienvenue encore une fois de plus. Nous sommes là pour discuter de quelques notions au niveau de la physique chimique. PCT, votre matière préférée je crois, je pense. Et ça sera toujours votre matière préférée. Nous sommes là, nous allons aujourd'hui discuter de quelques notions sur la SA3, la SA5 et la SA2. Donc nous allons parler d'énergie électrique. Après nous allons parler de l'hydrocabur et nous allons finir par l'action des acides sur les métaux. Alors voilà les trois SA que nous allons embraser pour cette séance. Nous allons jeter un coup d'œil sur notre contexte de ce jour. Le PETEC a prévu de terminer sa construction, une maison qu'il a entamée depuis quelques mois. Ainsi, pour vous aller chez lui, il a un projet d'installer dans sa nouvelle maison, certains appareils électro-ménager ainsi qu'un radiateur électrique pour réchauffer, sachant pendant les nuits froides de la matin. A cet effet, il fait appel à son électricien pour l'aider à remplir la fiche de demande d'abonnement qui lui conviendrait mieux pour faire fonctionner normalement tous ses appareils. Mais pendant ce temps, par mégade, une bague en aluminium est tombée dans une section d'acide codique suivie d'un abondant gaz. Voilà le contexte. Et sur le contexte, nous avons sorti trois éléments, trois faits. Le premier fait, on va parler du chauffage, c'est-à-dire au niveau du radiateur, ce qui va se passer. Après, les appareils utilisés. Et par rapport à ces appareils utilisés, nous devons savoir quoi, qu'est-ce qu'il faut utiliser, quel abonnement il doit faire, parce qu'il a des soucis. Il a appelé l'électricien pour lui demander de l'aider à voir quel abonnement il doit faire. Parce qu'on a dit, il a demandé à l'électricien de l'aider à remplir la fiche de la demande. D'accord? Donc, il saura quel abonnement il doit faire pour utiliser tous ces appareils, c'est-à-dire le radiateur et tous les appareils que nous avons, le port de téléviseur, la mini-chaine, les lampes électriques, le fer à repasser et le radiateur aussi. Après, pendant ce mélange, pendant ces actions, il y a sa bague qui est tombée. Et il y a un fer qui s'est produit. Nous allons aussi expliquer ça. On a donné l'information sur la bague et la scie chronique. La masse de l'allium détruite, c'est 2,7 grammes. Et nous avons le beau mouler mouler. Voilà ce que nous allons essayer d'expliquer pendant cette séance. Alors, tâche. Nous avons la première question. On demande alors d'élaborer une explication à part-faire pour le conseiller. Le conseiller d'abord pour dire quel abonnement il doit faire. Quel abonnement il doit faire? Est-ce que c'est un abonnement de 5 ampères qu'il doit faire? 10 ampères, 15 ampères, 30 ampères. Alors, il va faire l'abonnement sur la base de quoi? On va expliquer ça. Deuxième point, nous allons dire, sa bague est tombée. Il a eu un gaz qui s'est dégagé, un abondant gaz. Mais d'où vient ce gaz? Et pourquoi cela est arrivé? Nous allons essayer d'expliquer. Voilà. Alors, tâche. Nous avons la première question. On dit de citer les énergies mises en jeu lors du réchauffement de l'air de la chambre. Il veut réchauffer sa chambre avec des radiateurs. Alors, quelles sont les énergies qui sont mises en jeu? Nous allons donner ces différentes énergies. Alors, le radiateur étant électrique, c'est un radiateur électrique. Il est branché sur une prise. Alors, il doit sortir de la chaleur. Nous avons 15 genres d'énergie. Premier sort d'énergie, lorsque le radiateur est branché à une prise électrique, nous avons une énergie qui est rentrée dans le radiateur qu'on appelle énergie électrique. Ça, c'est une énergie électrique. Et l'énergie électrique sera transformée, sera utilisée par le radiateur pour donner de la chaleur. Donc, nous allons parler alors d'énergie calorifique ou d'énergie thermique. Ce principe est le même qui se retrouve au niveau d'un fer à repasser, au niveau de chauffe-eau ou au niveau d'un thermoplongeur. Alors, nous allons répondre à la première question. On a dit un, un, alors cite les énergies mises en jeu, citons les énergies mises en jeu, mises en jeu lors du réchauffement de l'air de la chambre. De l'air de la chambre. C'est-on les énergies mises en jeu lors du réchauffement de la chambre. On a déjà dit, le radiateur est branché à une prise électrique. Donc, la première énergie, c'est énergie électrique. Énergie électrique. Alors, le radiateur branché fournit de la chaleur. Il fournit de la chaleur, donc ça veut dire que nous sommes en présence d'une énergie thermique ou énergie calorifique. Donc, énergie calorifique. Et comme je le disais tout à l'heure, ce phénomène est valable. Lorsque vous êtes en présence d'un fer à repasser, on vous demande les énergies mises en jeu sur cette même énergie. Énergie électrique, énergie calorifique. Il reçoit l'énergie électrique et il le transforme en énergie calorifique. Au niveau du thermoplongeur, chauffer le café le matin, le thermoplongeur. Alors, toujours énergie électrique, parce que brancher à une prise électrique et ça fournit d'énergie calorifique. Au niveau aussi du chauffe-eau, même chose. Au niveau de la cuisinière électrique aussi. Alors, la deuxième question. La deuxième question, on dit, un, deux, un, deux, explique le phénomène qui se produit lors de ce chauffage. Alors, on dit, un, deux, un, deux, un, deux, un, deux, un. La Stewart ocurre au péret Aujourd'hui, sixAMSait informer notre général de ce chauffage. Alors, d'abord, chers apprenants, j'aimerais vous dire un secret, un secret. C'est entre nous ici, c'est le bleu. Quand vous prenez un appareil qui fournit de la chaleur, il y a un objet important dedans. Et ce testament électrique, qui est une composante électrique, est la résistance. C'est cette résistance, ou ce composé shirmique, qui consomme l'énergie, qui consomme le courant électrique et le transforme en énergie. Donc, l'appareil, l'élément qui fournit de la chaleur au niveau des appareils, ce n'est rien d'autre que la résistance, un résistant. D'accord? Donc, voilà le secret. Alors, lorsque l'énergie, l'appareil est branché, au niveau du courant électrique, il reçoit le courant électrique et le transforme en chaleur. Et ce phénomène, énergie électrique, que l'objet reçoit, que l'appareil reçoit, on peut, énergie électrique, c'est la puissance fois T. La puissance fois T. Il le transforme en énergie calorifique, qui est MC, delta, delta, qui n'est rien d'autre que la variation de la température. Or, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un objet qui se trouve au niveau de chaque appareil et qui lui permet d'avoir de la chaleur. Alors, cet appareil n'est rien d'autre que la résistance. Alors, nous savons que, nous allons écrire alors P en fonction de la résistance. En fonction de la résistance. Nous savons que P égale à U fois I. Or, d'après la loi d'Ohm, U égale à RI. D'où, notre P donne alors RI au carré. Et l'énergie devient RI au carré. Le fait que l'énergie électrique est consommée, est consommée en énergie calorifique, on parle de quoi? On parle de l'effet Joule. Et c'est Joule qui, pour la première fois, a pu expliquer ce phénomène. Ce phénomène qui se produit lorsque, à partir du courant électrique, on obtient de la chaleur. On parle d'effet Joule. Donc, le phénomène qui se produit lors du chauffage n'est rien d'autre que le phénomène que nous appelons l'effet Joule. Donc, nous allons mettre ça. Le radiateur branché. Le radiateur branché. Le radiateur branché sur la prise de courant. Sur la prise de courant. Sur la prise de courant. Reçoit l'énergie électrique. Reçoit l'énergie électrique. E, en parenthèse, E, égale, R, I, O, carré, T. D'accord? Qu'il transforme. Qu'il transforme. Qu'il transforme. En une énergie calorifique. En énergie calorifique. En énergie calorifique. Par effet Joule. Par effet Joule. L'énergie calorifique. On va mettre la commande d'énergie calorifique ici. Je trouve que ça soit très beau. On va mettre, comme nous avons fait de l'autre côté. Énergie calorifique. Qu'est-ce qui est égal à M, C, delta, theta. D'accord? En effet. Transformation énergie. Par effet, j'allais dire. Par effet Joule. Par effet Joule. Alors, cette énergie cédée à l'air qui s'échauffe. Même chose, même chose au niveau de l'eau, si on avait utilisé de chauffe-eau, même au niveau du thermoplongeur qui va céder aussi la chaleur à l'eau qui a été dans l'eau dans laquelle on a placé le thermoplongeur. Même chose aussi au niveau du fer à repasser. Voilà la première question, comment nous pouvons repasser? Et je vous rappelle, quand vous avez ça, rappelez-vous que ce n'est pas facile l'énergie électrique, c'est R-I-T-O carré qui se transforme en énergie calorifique qui est M-C-Delta-Telta. Voilà la première question. La deuxième question, nous allons aller au niveau de la question numéro 3 de la première partie. On va dire, calcule l'énergie thermique qui a permis de réchauffer l'air. On va calculer l'énergie thermique qui a permis de réchauffer de la chambre, puis d'éduire l'énergie électrique fournie au radiateur lors de ce chauffage. La question numéro 3. Calcule d'énergie thermique. On va mettre calculant, on va mettre calculant, parce qu'ils sont en train d'utiliser les verbes là-bas. Calcule l'énergie thermique reçue. Alors, Q, ça fait M, c'est Delta-Telta. Delta-Telta. Bon, on va lire. On va lire. Si nous regardons dans les informations, nous avons une température finale et une température initiale. Nous allons changer Delta-Telta. On va mettre alors avec Delta-Telta. Température finale, Delta-F, moins Delta-Initial. Température finale, moins température initiale. Mais nous allons lire pour voir s'il faut mettre ou il ne faut pas mettre. Quand nous lisons, on constate qu'il a été dit quelque part, la température de l'air de la chambre augmente de 5 degrés. C'est ça, et qu'il n'y a pas de température finale ni de température initiale. La variation de la température a été donnée. Donc, c'est inutile de mettre avec Delta-F, moins Delta-I. Donc, je peux mettre directement ma formule. Et j'encadre. J'encadre. Je fais maintenant l'application numérique. M égale à combien? Qu'est-ce qui a été échauffé? On regarde. C'est l'air. Et quelle est la masse de l'air? Nous ne connaissons pas la masse de l'air. Mais qu'est-ce que nous connaissons? Nous connaissons le volume. Ils nous ont donné quoi? Ils nous ont donné rho. C'est-à-dire la masse volume de l'air. Nous savons que, par définition, rho est égale à masse sur volume. D'où notre masse égale à rho V. Et on peut alors, on peut récrire, on peut écrire, que Q égale à rho V, C, Delta, Theta. Directement. Et au lieu de mettre notre application numérique ici, on ramène l'application numérique de ce côté. Ici, nous connaissons rho. Ils ont donné 1,3 kg par mètre cube. 1,3 kg par mètre cube. Ici, je vous rappelle, c'est la même chose qui se passe au niveau de l'eau. Au niveau de l'eau et au niveau de n'importe quel corps. Si on vous donne n'importe quel corps, vous devez savoir que si on vous a donné le volume, on vous donne le volume, vous devez calculer la masse en fonction de rho et du volume. Vous n'allez pas étudier directement le volume. Comme on a déjà appris en classe de 4e, que masse volumique égale à masse sur volume. Donc, à partir de là, je peux tirer la masse. Et c'est ça que j'ai tiré. Et j'ai obtenu masse égale à rho V. Je les remplace dedans. Et ils ont donné. Ils ont donné rho qui est ici 1,3 kg par mètre cube. Le volume. Le volume, c'est 40 mètre cube. V égale à 40 mètre cube. Et enfin, le C. Le C, c'est 1,03 kg par degré Celsius. Donc, le C, c'est 1,03 kg par degré Celsius. Et après, nous avons delta, theta, l'élévation de la température, qui n'est rendu que 5 degrés. Alors, quand nous posons notre calcul, nous avons alors rho, ça fait 1,3 fois V, 40. Je n'ai pas à convertir, parce que si j'ai un mètre cube, ici aussi j'ai un mètre cube. Je n'ai rien à convertir, je n'ai rien à convertir, je mets ça directement. Fois C, 1,003 fois 5. Alors, je vais faire mon calcul. Je vais parler de Q reçu. Donc, je vais faire mon calcul. Ça fait 260,780. Non, 260,780 kJ. Pourquoi j'ai obtenu QJ ? Le truc là est en QJ. Donc, comme c'est en QJ, le résultat doit être aussi en QJ. Si c'était en J, le résultat serait en J. J'ai voulu, la question suivante, qui dit quoi ? On a dit, tu déduis l'énergie électrique fournie au radiateur. C'est l'énergie reçue, ça. Alors, quelle énergie qui a été fournie ? Quelle énergie qui a été fournie ? Nous connaissons le rendement. À partir du rendement, nous avons déterminé, il y a une relation qui lie le rendement, l'énergie fournie et l'énergie reçue. Alors, d'accord, nous allons écrire cette formule. On connaît, on sait que... On va calculer, d'accord, qu'on va calculer l'énergie fournie. L'énergie fournie. On sait que le rendement est à quoi ? Égal, énergie reçue sur énergie fournie. Et comme vous devez le savoir, le rendement doit être toujours inférieur ou égal à 1. Ça ne doit jamais dépasser 1. Ça ne doit jamais dépasser 1. Donc, rendement est à quoi ? Énergie reçue sur énergie fournie. S'il arrivait où vous placez mal le truc là et vous obtenez que vous voyez que le rendement est supérieur à 1, on reprenait le calcul et changeait de position aux différentes sortes d'énergie. Alors, à part de là, nous allons déterminer l'énergie fournie. L'énergie fournie, ça fait quoi ? D'où, donc nous allons essayer ça là ici, parce que ce n'est pas ça qu'on nous a demandé. Ce n'est pas le rendement qu'ils nous ont demandé, ils nous ont demandé l'énergie fournie. Donc, d'où, énergie fournie égale à énergie reçue sur rendement. Et c'est ça que je vais encadrer. Application numérique, énergie reçue, on connaît déjà ça, c'est ça qui est 260 780 kJ. Le rendement égale à, selon les informations que nous avons, le rendement, ça fait le rendement de l'opération du chauffage R égale à 90 %. 90 %, c'est 90 %, ce qui m'éritant 0,9. Alors, je vais faire le calcul. QF égale alors à 260 780 sur 0,9. J'appuie la calculatrice, j'espère que vous êtes en train d'appuyer la calculatrice aussi. Et vous allez obtenir QF, qui me donne 289 755,55 kJ. Voilà l'énergie fournie. Voilà l'énergie fournie. Ce que j'aimerais dire ici, si le rendement n'est pas égal à 1, ça veut dire qu'il a une perte d'énergie. Mais ici, si nous prenons bien, nous allons trouver 90 %. Le rendement, c'est 90 %. Ça veut dire qu'il a une perte d'énergie de 10 %. Ça ne va pas donner 100 %. La question est allée maintenant. Nous allons directement sur la question numéro 2. La question numéro 2, qui parle de quoi? On a dit alors, que représentent les institutions? Nous avons des appareils. Nous avons certains appareils au niveau du support. Les appareils que le père de Tech veut utiliser dans sa maison. On a donné ces appareils. Nous avons le post-téléviseur. Le post-téléviseur, si nous regardons, nous jetons un coup d'œil sur notre contexte. Nous allons voir que nous avons un post-téléviseur. Le tableau est là. Un post-téléviseur. D'accord? Nous avons une mini-chaîne. Nous avons une mini-chaîne. Nous avons une lampe. Des lampes électriques. Un fer à repasser. C'est un radiateur. Mais qu'est-ce qu'on regarde? Les instructions portées sur chaque appareil, on voit V, W, V, W. Alors, on nous demande de dire qu'on représente les inscriptions V ou W portées sur chacun de ces appareils. Alors, quand nous voyons V, V, en tout cas, on nous a déjà dit que V, c'est quoi? V, ce n'est que la tension. W, ce n'est que la puissance. Maintenant, ici, lorsque V se trouve sur un appareil, comment peut-on l'appeler? Lorsque ça se trouve sur un appareil électroménager, V serait appelé tension d'usage. Ça veut dire que cet appareil ne peut qu'être utilisé sous cette tension qui n'est rien d'autre que de 220 volts. La puissance pour V, ça veut dire que c'est la puissance de cet appareil. Et ce n'est quoi? Ce n'est qu'une puissance nominale. Ce n'est qu'une puissance nominale. Donc, du tout, V va représenter la puissance nominale et V va représenter la tension d'usage. Donc, nous allons répondre à cette petite question qui n'est rien d'autre que la question 2. Qui n'est rien d'autre que la question 2. Alors, 2, 1. V représente, V représente, sur les appareils, sur les appareils, la tension, la tension d'usage. La tension d'usage. D'où V, ça c'est V. D'où V maintenant? D'où V représente, comme nous avons dit tout à l'heure, représente la. La puissance. La puissance. La puissance nominale. La puissance nominale. Voilà. Tout V représente la puissance nominale. Maintenant, détendez l'intensité du coin électrique qui traverse l'instation électrique lorsque tous les appareils fonctionnent simultanément. Oui. Le père de tech veut connaître l'intensité qu'il peut utiliser dans la maison. pouvoir identifier quel genre d'abonnement qu'il doit faire. Est-ce que c'est l'abonnement de 5 ampères qu'il doit faire? Est-ce que c'est l'abonnement de 10 ampères qu'il doit faire? Est-ce que c'est l'abonnement de 15 ampères qu'il doit faire? Ou c'est l'abonnement de 30 ampères qu'il doit faire? Parce que la SB2E lui a envoyé une fiche. Et sur cette fiche, il a ces différentes intensités auxquelles il doit normalement s'abonner. Alors, voilà, il dit à le lettrésien, voilà, j'ai ces appareils-là. Vous représentez alors le lettrésien. Vous allez lui expliquer à Papatech quel appareil, quel abonnement il doit faire. Pour cela, on va d'abord calculer l'intensité qu'utilisent ces appareils. Et sachez que, ici, nous sommes en présence d'une installation domestique. Et comme nous sommes en présence d'une installation domestique, ce qu'il faut garder en tête, les appareils sont toujours branchés en dérivation et non en série. Alors, c'est la loi d'additivité des intensités qui doit être utilisée dans ce cas d'espèce. Donc, nous allons calculer alors l'intensité du coin électrique qui travaille l'intensité électrique lorsque tous les appareils fonctionnent. C'est la question 2. 2-2. Ils ont dit déterminé, donc nous en mettons déterminant l'intensité du courant électrique. du courant électrique qui traverse l'installation électrique. Lorsque, 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 tous les appareils fonctionnent simultanément. tous les appareils fonctionnent simultanément. Alors, lorsque, tous les appareils fonctionnent simultanément, nous allons calculer alors l'intensité du courant électrique qui traverse l'installation. Qu'est-ce que je connais ? Je connais la puissance. Je connais la tension de chaque appareil. Alors, quelle relation, quelle formule ou quelle relation peut lier l'intensité du courant électrique et la tension et la puissance ? C'est très simple. C'est très simple. Je sais que, on sait que, on sait que, on sait que, P égale à U fois I. Alors, I égale alors P sur U. Donc, au niveau de chaque appareil, voilà la formule que nous allons poser pour retrouver l'intensité qui le traverse lorsqu'il est branché au courant électrique ou lorsqu'il est branché dans l'installation. Et, comme je vous l'ai dit, nous sommes en présence d'une installation en dérivation parce que nous sommes en présence d'une installation domestique. Et, ce qui est considérable dans une installation domestique, ce n'est que le montage en dérivation. Alors, nous avons I égale à puissance sur U. Alors, pour chaque appareil, on va mettre soit I, 1, l'intensité, l'intensité de quel appareil, l'intensité du pouce téléviseur, I, 1, l'intensité du pouce téléviseur, l'intensité du pouce téléviseur, du pouce téléviseur. Donc, I, 1, égale à quoi ? Ça va faire la puissance du pouce téléviseur qui est 115 sur la tension qui est 220. Donc, I, 1, ça fait, quand j'appuie sur mon appareil, ça doit faire quelque chose de 0,1, j'ai 115, disait pas 220. Ça fait 0,750, ça fait 4 fois, non, 3 fois. 3 fois 0, 0, 3 fois 2, ça fait 6, 6, 2, ça fait 9, 3 fois 2, 6, 90, combien de fois il a 220, ça fait 9, j'ai 4 fois, oui, 4 fois. Donc, 4 fois 0, 0, 4 fois 2, 8. Alors, donc, ça me donne 0,34 ampère. 0,34 ampère. Pour l'intensité I, 1 du pouce téléviseur, on va au niveau du, on va alors, on va au niveau de la mini chaîne. On va appeler ça soit I2, I2, l'intensité de la mini chaîne. Alors, I2 égale, I2 égale 80, ça fait 80 pour la puissance, I2, 120. I2 égale à 0,0,0, I2 égale à, ça fait 200, ça fait 90, disait pas 220, ça 0,36, ça fait 0,36 ampère. On continue, on continue au niveau du troisième appareil. Au niveau du troisième appareil, nous avons les lampes électriques qui sont au nombre de 12. Donc, on va mettre soit I3, l'intensité de chaque lampe. Donc, I3 est égale alors à 20 sur 220. Ça fait 20 sur 220. Alors, quand je fais le calcul, je vois, I3 égale à 0,90, 20 sur 220. 20 sur 220, ça fait 0,090. 0,090 ampère. Après, j'ai au niveau du fer à repasser. Soit I4, l'intensité du fer à repasser. Alors, I4 égale à quoi? Égale à 1000, 1000 sur 220. Ça fait 1000 sur 220. J'appuie ma calculatrice et j'obtiens 4,54. I4 égale à 4,54 ampère. Et en dernière position, mon radiateur. Je vais l'appeler I5, l'intensité du radiateur. Intensité du radiateur. Alors, I5 égale à 1. 880. 880 sur 220 toujours. 880, ça fait I5. 880, ça doit faire 4,884,00. 4,00. Bon. Avec ça, maintenant, on peut calculer l'intensité au niveau de l'installation électrique. En faisant une somme. Une somme. Parce que nous sommes dans un montage en dérivation. Donc, nous avons une somme au niveau de tous ces appareils. Au niveau de tous ces appareils. Donc, nous avons, on va utiliser l'intensité I1 à I2. Attention ici. À 12 fois I3. Parce que nous avons 12 lampes. Plus I4, plus I5. Donc, I est égale alors à I1, plus I2, plus 12 fois I3, plus I4, plus I5. Donc, I égale alors à 10,34 ampères. Alors, j'ai 10,34 ampères. J'ai 12,34 ampères. Qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Or, j'ai un abonnement de 5 ampères, 10 ampères, 15 ampères, 30 ampères. On m'a dit de choisir. Que je vais choisir. Et pour faciliter la tâche, peut-être on peut avoir aussi un peu de difficulté. On va remplacer I1 par sa valeur qui est combien? Qui est 0,34. I2 par sa valeur qui est 0,36. Nous en faisons 12 fois 0,040. Nous avons fait plus 4,54. Plus 4. Quand nous faisons les calculs, nous voyons que ça, tous nos trous de... C'est 10, nous avons facilement 10,32. Et non, 34. Nous avons 10,32. Oui, 10,32. Et ça, nous... Voilà. C'est pour ça qu'il faut toujours reprendre les calculs. Pour ne pas faire des erreurs. Ça fait 10,32. J'espère que vous avez bien fait. Vous reprenez aussi là-bas. Et vous avez vu que c'est juste. Le 16 février 2018, la Fondation MTN lançait à Paracou la phase de déploiement du projet Génération Numérique. Initié en 2016, ce projet mis en oeuvre en partenariat avec l'Agence Béninoise du Service Universel des Communications Électroniques et de la Poste, Absusep, et la contribution de la Fondation MTN à l'amélioration de la qualité de l'éducation par l'éthique dans le système éducatif béninois. L'existence de Técla Numérique a été pour nous principalement un élément de motivation. Parce que nous sommes servis de Técla Numérique pour sélectionner les meilleurs élèves de nos classes. Et nous les encadrons, nous les faisons encadrer à la Técla Numérique par un posteur, qui leur permet de faire des recherches, de faire des recherches sur l'enseignement qu'ils recevent en classe. Alors, on évolue. La question est la suivante. Ah, pour aider le papa de Téc à s'installer sans avoir de difficultés, il ne faut pas que demain il regrette, parce que ce n'est pas pour rien qu'il a mis au monde Téc qui est déjà en classe de 3e et qui est 3e, 3e scientifique. Alors, pour que tous les appareils fonctionnent, il faut qu'ils utilisent 10,32 ampères. Alors, on dit de conseiller le père de Téc pour le choix d'abonnement au réseau électrique de l'ASP 2e. Voilà. L'intensité qu'il doit utiliser, c'est 10,32 ampères, au moins, pour que tous ces appareils fonctionnent. Pendant le matin qu'il réchauffe sa maison, qu'il utilise 12 lampes, qu'il ne doit pas avoir peur, d'utiliser, sont fait à repasser lorsque sa maison, sa chambre sera en train d'être chauffée. Alors, que son appareil, la mini chaîne, soit en train de donner une musique, lorsqu'il est en train de chauffer et de repasser la nuit, bien sûr, avec les 12 lampes allumées, quel abonnement doit-il faire? Quel abonnement doit-il faire? Or, il a la possibilité entre 5 ampères, 10 ampères, 15 ampères, 30 ampères. Si il prend 5 ampères, il a une difficulté. Quand il prend 10 ampères, il a une difficulté. Quand il prend 15 ampères, il peut supporter. Parce que l'intensité, c'est 10,32 ampères. Ce n'est pas la peine d'aller choisir 30 ampères, parce qu'avec 10 ampères, il peut déjà s'en sortir. Alors, pourquoi il a choisi alors, avec 15 ampères, il peut déjà s'en sortir. Pourquoi aller choisir 30 ampères? Donc, le mieux, c'est de choisir la valeur aussitôt supérieure à la valeur dont on a besoin. Donc, on va conseiller alors, le conseil que nous allons donner au paire de Tech, c'est de choisir un abonnement de 15 ampères. Alors, 2, 3, le père de Tech a besoin au total d'une intensité, d'une intensité I égale à 10,32 ampères pour que tous ces appareils fonctionnent fonctionnent simultanément. Alors, on le conseille alors, de faire l'abonnement de 15 ampères. Alors, on le conseille, on le conseille, de faire le choix, faire le choix d'un abonnement, de 15 ampères. 15 ampères, pourquoi? Parce que 15 ampères est supérieur à 10,32 ampères. prendre 30 ampères, c'est trop de surplus. Voilà ce qu'on peut le conseiller. Alors, cette question peut être venu, on peut aussi poser autrement. à l'abonnement, au lieu d'utiliser les intensités, vous pouvez évoluer aussi par la puissance. Il faut qu'on explique ça chaque fois. Vous pouvez aussi évoluer par la puissance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez calquer la puissance disponible. Quand nous prenons les différents branchements qui sont disponibles, nous avons 5 ampères, nous avons 10 ampères, nous avons 15 ampères et nous avons 30 ampères. Nous calculons la somme des puissances dont on a besoin et la puissance totale dont on a besoin ici. Nous avons par exemple, nous avons une puissance, nous avons 115, plus 80, plus 240, plus 240, plus 1000, plus 880. Donc, nous pouvons faire le calcul, ça fait 5, ici ça fait 12, ça fait 7, plus 8, 15, 19, plus 8, ça fait 27, ça fait 27, ça fait 3, 3, plus 8, ça fait 12, et ça fait 2275. On a besoin de 2275, par exemple, watts, d'accord? Nous avons besoin de 2275 watts. On va calculer la puissance au niveau de chaque compteur. Si je prends un compteur de 5 ampères, ça fait 5 fois 220, ce qui me donne 1100. Ici, ça fait 220, ce qui me donne 200, 2200. Et au niveau de 15 ampères, j'allais dire, ça fait 220, ce qui me donne 3300 watts. Au niveau de 30 ampères, ça fait 6000, 6600 watts. Alors, je peux aussi calculer les différentes puissances et choisir, alors ici, si je vais choisir par ce procédé, je vais faire 1100. Oh, j'ai besoin de 2275 watts, donc je ne peux pas choisir ça, c'est inférieur. 2200, c'est inférieur parce que là, 215 de plus. Donc, je dois choisir 3300, qui est supérieur à 2275 watts, donc je peux choisir 3300. Donc, comment on appelle, l'abonnement de 15 ampères. On peut aussi aller de cette manière. Voilà. Alors, nous allons évoluer au niveau de la troisième question. Troisième branche de question, c'est-à-dire la soutage 3. La soutage 3 parle de quoi ? On va parler de la bague maintenant. 3. Il y avait une bague qui était tombée par mégade. Une bague en quoi ? En aluminium, qui était tombée dans l'acide chlorhydrique. Alors, on dit, maintenant, décrire l'équation de la réaction de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium. Nous sommes sur l'acide chlorhydrique sur l'aluminium. Nous sommes sur la SA2. Et là, il faut apprendre le cours. Il faut apprendre le cours. Beaucoup, mes chers apprenants, les équations au niveau de la SA2, vous apprenez simplement. Ne cherchez pas à dire, bon, comment je vais équilibrer. Non. Apprenez. Parce que pendant la période d'examen, il y a le stress qui a évolué, très évolué. Ce qui veut dire que vous n'avez pas encore toute la potentialité possible, la maîtrise possible pour dire, ah, je vais vérifier si c'est équilibré ou pas. Non. Apprenez les équations équilibrées. Très simple. On a déjà fait une séance sur ça. Vous apprenez les équations à équilibrer. Ici, maintenant, c'est l'action de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium. Alors, nous allons écrire. On a dit d'écrire l'équation d'abord. Nous allons écrire l'équation. Écrivons l'équation. Écrivons l'équation. de la réaction de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium. de l'acide chlorhydrique sur l'aluminium. L'acide chlorhydrique sur l'aluminium. L'acide chlorhydrique. Ça fait H3 plus. Plus Cl moins. N'est-ce pas ? Je vais ça sur l'aluminium. J'obtiens quoi ? Le coût d'aluminium. D'accord ? Plus dégagement de dihydrogène. Plus la formation de molécules d'eau. Voilà normalement l'équation. Non équilibrée. Mais vous devez équilibrer. Et vous n'allez pas. Comme je vous l'ai dit. Vous écrivez ça. Vous avez 6 ici. Vous avez 2 là. Vous avez 2 ici. Vous avez 3 ici. Et vous avez 6 là. Et l'équation équilibrée. Vous allez vous apprendre. Donc ça fait 2 6 H3 plus. Plus Cl moins. 2 al. Et ainsi de suite. Et vous avez l'équation équilibrée. Si je prends par exemple le fait. ou le zinc. Ça fait 2 H3 plus. Plus Cl moins. Plus le zinc. J'obtiens. Le coût de zinc. Plus. Le dégagement de dihydrogène. Plus la formation de 2 molécules d'eau. Et c'est la même chose pour le faire aussi. Donc pour le faire. Nous aurons F2 plus. Et le reste. C'est la même chose. Pour le faire. Et le zinc. Pour le faire le zinc. Alors. Vous n'allez pas vous gêner. Quand vous faites ça. Vous apprenez ça simplement. Très simple. Très calme. Parce que si vous allez dire. Que vous avez réfléchi là-bas. Vous aurez des difficultés. Vous n'avez que 2 heures. Pendant ces 2 heures. Il faut réfléchir. Il faut. Non. On dit équation. Paf. J'ai écrit l'équation. Vous devez savoir. Parmi les 4 métaux que nous étudions. Nous étudions. Le zinc. Le cuivre. L'aluminium. Et le fer. L'acide chloridique. N'a pas d'action. Sur le cuivre. Mais. L'acide chloridique. A froid même. Et même. Diminué. Diminué. Eh. Dilué. J'allais dire. Dilué. Attaque. L'aluminium. Le fer. Et le zinc. Avec le dégagement d'un abondant gaz de dihydrogène. Abondant gaz de dihydrogène. Et c'est de ça. que le contexte a parlé d'un gaz qui s'est dégagé, d'un abondant gaz qui s'est dégagé. Ils ont demandé d'écrire l'équation et de nommer les produits formés. On a éclésé, on vient d'écrire l'équation, on va nommer les produits formés. Parce qu'au début, nous avons la circoïdique et l'aluminium. Ce sont les deux réactifs, ce sont ces corps-là qui ont réagi au début et après ils ont donné quoi? Ils ont donné le croïd d'aluminium un dégagement d'un gaz que nous appelons l'hydrogène et de la formation de l'eau. Ce corps, dans la solution, donne un précipité blanc à cause des ions AL3+. Et n'oubliez pas, pour identifier les ions AL3+, il suffit de verser des ions hydroxyls sur ça. Et on observe un précipité blanc, blanc, mais insoluble dans l'aluminium. Ici, il suffit d'approcher une bichette d'allumètre allumée vers une bichette d'allumètre allumée vers quoi? Vers les orifices. Vers les orifices du tube SS qui a servi à faire l'expérience et on entend une légère détonation. C'est la mise en évidence. Pour l'abstention prochaine, nous allons revenir sur la mise en évidence des différents gaz que nous avons étudiés en classe de troisième. Ils sont au nombre de trois. Nous avons le dioxyde de carbone, qui est un gaz qui trouve l'eau de chaud. Nous avons le dichlore, qui est un gaz qui déclore l'indigo dont l'odeur est semblable à l'eau de javel. Et nous avons le dihydrogène, qui, lorsqu'on approche une bichette d'allumètre allumée aux orifices qui a servi à l'expérience, on entend une détonation, une légère détonation. Nous avons l'identification de la vapeur d'eau. Nous reviendrons sur ça. Alors nous allons mettre les produits formés lors de l'action de l'acide codique sur l'aluminium. On va mettre les produits formés. Ou nommons les produits formés. Nommons les produits formés. Nommons les produits formés. Mais nous avons AL3 plus 3Cl moins. On va mettre directement le corps. ALCl3. Qui n'est rien d'autre que le chlorure d'aluminium. En temps normal, on devait dire le tri-chlorure d'aluminium. Parce que c'est 3 fois de chlore qu'on a là pour avoir l'aluminium. Voilà donc le chlorure. Et non le chlorure. Le chlorure d'aluminium. Après, nous avons H2. Il n'est donc d'autre que le dihydrogène. C'est un gaz. Le dihydrogène. Et après, nous avons H2O. Qui n'est rien d'autre que l'eau. Ou vapeur d'eau. Alors voilà les produits qui sont formés. Voilà les produits qui sont formés. Au niveau de 3,3, on va calculer le volume de dihydrogène dégagé. Ah oui. On va calculer le volume le volume de dihydrogène de dihydrogène dégagé. Le volume de dihydrogène dégagé. Quel est le volume qui est dégagé ? Nous allons essayer de calculer. Alors, nous allons toujours exploiter l'équation. Parce que, quand nous sommes au niveau des actions ou des trucs là, nous devons apprendre à exploiter les équations. Nous avons déjà démarré en classe de 4e. Nous continuons cette fois-ci au niveau de la 3e. Et il faut que nous ne commençons pas à manipuler ces nombres de molles pour pouvoir avoir des facilités dans les classes suivantes. Donc, c'est si vous mettez ça, si vous mettez la manipulation des nombres de molles, déjà. L'expatiation des équations, déjà parmi d'ici. Mais les autres classes, les autres là, c'est seulement des petits approfondissements et vous évoluez facilement. Alors, nous allons apprendre, nous allons calculer le volume de dihydrogène dégagé. Le volume de dihydrogène dégagé. On m'a demandé de calculer le volume de dihydrogène dégagé. Je récule l'équation. Ça fait 6H3+, plus Cl-, plus 2 fois Al, entraîne quoi ? 2 fois Al3+, plus 3Cl-, plus 3 dihydrogène, plus 6H2O. Et qu'est-ce que j'observe ? Pourquoi j'ai écrit ça ? On m'a demandé de calculer quoi ? On m'a demandé de calculer le volume de dihydrogène, n'est-ce pas ? Le volume de dihydrogène. C'est encore ici. Donc, ça fait le nombre de morts de H2. C'est ce que je mets. Sur combien ? J'ai 3 ici. Alors, je vais commencer par chez lui maintenant. Dans mon exercice, dans le contexte, dans mon support, quelle information j'ai ? Ah, je connais la masse d'alumement détruite. Ça veut dire que je connais ça. Si je connais ça, on me donne de calculer ça, c'est très simple. Alors, je vais évoluer avec le nombre de morts d'aluminium. Avec le nombre de morts de dihydrogène. Je viens à la ligne, je vais mettre d'après l'équation, d'après l'équation, d'après l'équation, N de H2 sur 3 égale N de AL sur 2. Or, nombre de morts, or, nombre de morts de dihydrogène égale volume de dihydrogène sur V0. Et, j'écris bien, je reprends le volume de ça là, pour que ça soit clair. Volume de dihydrogène, ici, voilà, sur V0. Et, nombre de morts de AL égale masse de AL sur grand M de AL. Donc, je vais égaliser les deux. Je les remplace. Et j'ai quoi? J'ai V2H2 sur 3 V0 égale M de AL sur 2 fois M de AL. Et quand je fais plus de z égale plus de moyenne, j'ai VH2 égale quoi? Égale M de AL fois 3 fois V0 sur M de AL fois 2. Et, j'encadre. Je fais mon application numérique en tenant compte des informations que j'ai. J'ai la masse de AL, la masse de société de AL qui est 2,7 parce que c'est ce qu'on m'a dit. M de AL égale 2,7 grammes grammes grand-term de AL égale à 27 grammes par mol V0 égale à 22,4 litres par mol V2 V2 me donne 3 fois 2,7 fois 22,4 sur 27 fois 2. V2 H2 égale à 6,6 égale à 6,6 l'égale à Quand je fais le calcul, ça fait 6,112 divisé par je peux 6,112 divisé par 2 donc ça fait 3,3 donc ça fait 3,3 36 litres ça fait 3,3 36 litres alors c'est comme ça que je peux calculer facilement pour avoir le résultat On peut nous demander aussi de calculer la masse de l'eau On peut nous demander aussi de calculer quoi ? Le volume ou le nombre de mol de l'acine Si je fais, j'applique toujours, j'exploite toujours l'équation et j'obtiens ces résultats C'est facile, il faut vous habituer et comme je vous l'ai dit il faut savoir exploiter les équations C'est très facile et quand vous connaissez ça, vous êtes à l'aise il suffit que vous maîtrisez d'abord l'action ceux qui agissent sur les corps qui réagissent vous arrivez à écrire l'équation et quel que soit, même si c'est un exercice de la thème même de l'université, vous exploitez facilement l'équation et vous avez le résultat Chers apprenants Vous êtes toujours là, toujours présent et ici, ce sont des exercices typiques qu'on traite avec vous Prenez de plaisir Revisitez tout ce que nous avons fait juste là Ne perdez pas le temps Reprenez les différentes séances que nous avons faites Vous allez constater que nous avons déjà balayé tout le programme en séance de exercice Tout le programme en séance de exercice La dernière séance que nous allons peut-être faire avec vous Ça, ce sont des séances un peu pratiques Un peu pratiques, par exemple, nous allons parler peut-être au niveau de la SA5 Ou au niveau de la SA5 Non, au niveau de la SA5, nous allons parler des faits d'essai Nous allons déjà parler Au niveau de la SA6, nous allons parler peut-être de la décomposition de la lumière On va parler de la décomposition de la lumière Du fumet, de la cancière Et d'autres choses Pour que ça soit un peu pratique Je parle bien de la décomposition de la lumière Et de l'ac en ciel L'ac en ciel En physique En physique Et là, nous sommes en science Qui n'a rien à voir avec la religion Ce sont deux branches bien différentes Merci beaucoup Et recevez-nous comme vous avez l'habitude de nous recevoir dans vos maisons Toujours avec le même plaisir Nous pensons que nous allons nous retrouver très prochainement Merci beaucoup, chers apprenants Et à la séance prochaine Ce programme vous est offert par la Fondation MTN Everywhere you go